L'anatomie de la loge sous-huidienne L'anatomie de la loge sous-huidienne L'ancisure jugulaire du sternum C'est la même chose Et latéralement par le relief De deux muscles Ou le bord antérieur de deux muscles Le sternoclédo-mastoïdien Ça c'est le numéro 6 C'est le sternoclédo-mastoïdien Son bord antérieur Et le bord antérieur du muscle homo-huidien Alors juste je lève un lapsus Alors si vous ne citez pas le mot homo-huidien Vous compondez Vous allez unir deux régions La région sous-huidienne Et la région carotidienne Où vous palpez le poil Donc l'ajout de l'homo-huidien Est obligatoire Pour isoler la région sous-huidienne De la région carotidienne Le muscle homo-huidien Anatomiquement il s'appelle Un muscle digestrique C'est à dire C'est un muscle qui a deux ventres musculaires Un ventre postérieur Qui part de l'homoplate Un tendant intermédiaire Derrière le sternoclédo-mastoïdien Et un ventre antérieur Qui se termine sur l'ostime Vous pouvez l'encontrer dans les QCN Un muscle qui s'appelle le digestrique Est-ce que le digestrique ? Qui est ce muscle là Qui est un muscle supra-huidien Qui appartient au plan chez l'utale Donc le digestrique Il est hors-objectif Parce qu'il est dans la région supra-huidien Mais quand on nous demande Est-ce que le muscle homo-huidien Est un muscle digestrique ? Oui Les bases d'appellation de muscles Les bases anatomiques d'appellation de muscles Les muscles on les nomme Soit par rapport à leur point d'affection Cerno, les dos, le milieu Soit par rapport à leur point Le carré pronateur forme les fonctions Soit par rapport à leur nature Le anatomique, le digastrique, le triceps, le biceps Donc, pas de problème, le digastrique Qui est un muscle et l'homo-huidien Qui est un muscle anatomiquement Qui est devant Donc il est digastrique Alors, ça c'est la région sous-huidienne C'est la projection de la loge sous-huidienne Et vous voyez par transparence Les organes qui seront contenus dans la loge sous-huidienne Alors, la région sous-huidienne est limitée Alors, généralement Une autre remarque En toute région, on a la limite par des lignes Alors qu'une loge, on a la limite par des plats Alors, c'est une voie, on a besoin de deux Alors, première question La région sous-huidienne est limitée en haut Par l'arc antérieur de l'os huid Oui, donc précisément, on s'allège Parce que l'os huid est un os en forme de pléraphe Donc, il a un arc antérieur Et deux pieds, on a deux bras en sternum Donc, c'est vrai C'est l'arc antérieur de l'os huid En bas, à part les incisures planifères du sternum Je crois que c'est plutôt le matériel bas La incisure planifère, la incisure planifère C'est là où ça sert les planifères C'est la incisure jugulaire du sternum Ou la fourchette sternum Latéralement, par le bord antérieur des muscles sternoclédo-huidien Latéralement, par le bord antérieur du muscle digastrique Non, c'est le bord antérieur du muscle homo-huidien Donc, la proposition E est correcte Latéralement, par le muscle homo-huidien Alors, la loge, comment définit-on la loge sous-huidienne ? Je ne peux pas dire que ça, la région est une région superficielle Alors que la loge est une loge profonde, antérieure Qui correspond à la loge viscérale du cou C'est-à-dire, à un deuxième nombre de la loge sous-huidienne La loge sous-huidienne et la loge viscérale du cou Allège ! Parce que sur le plan topographie du cou Vous avez l'orachis en arrière Vous avez la paroi Et puis, vous avez une loge viscérale au milieu Et deux loges vasculaires latérales du mat Rappelez-vous l'architecture du Belvis Quand on appelait les urtères Une loge viscérale au milieu Les lames sacro-génithopubiennes Et la loge où il y a les vaisseaux épouvestrés Qui leur branchent et les urtères Le cou est organisé de façon Qu'il y a une loge viscérale au milieu Qui contient les viscères Et deux loges vasculaires latérales Qu'on appelle les côtières carotidiennes Ou la loge vasculaire du mat Ou la gamme basculaire Alors, cette loge viscérale est limitée En haut, par un plan Une région, c'est ligne Une loge, c'est plan Alors, un plan passant par l'océ 8 Un plan horizontal passant par l'océ 8 Ce qui correspond à la projection vertébrale C4 L'océ 8 se projette en regard de la vertèbre C4 En bas, par un plan horizontal passant par la fourchette sternale En arrière, par le rachis de C4 A T2 T2, c'est l'orifice supérieur du thorax Là, c'est la terminaison du cou En avant, par le plan musculo-aponébrotique sous-ioïdien C'est l'ensemble des muscles qui sont limités entre le sternum en bas Et l'océ 8 en haut Et latéralement, par quoi ? Et l'océ 8 en haut Donc, en haut, le plan horizontal passant par l'océ 8 En bas, le plan horizontal passant par la fourchette sternale En arrière, le rachis de C4 à T2 et en avant, les muscles sous-ioïdien Et latéralement, les deux gouttières carottines D'accord ? Ça, ce sont les limites dans tous les plans de l'espace de la loge sous-ioïdienne Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette loge sous-ioïdienne ? Alors, on va voir, d'ailleurs, comme nous le disons de l'océ 8 On va nous montrer pour le contenu des éléments de la loge sous-ioïdienne C'est-à-dire le larynx, la trachée cervicale, l'osophage cervicale, l'hypoparynx, la glande thermique et les glande parathyroïdes Alors, on va détailler les parois de la loge Qui m'amène à le creux axilaire Le creux axilaire, c'est une loge qui contient des vaisseaux et des nez Au journal, la paroi antérieure, la paroi postérieure, la paroi latérale, la paroi médiale, le sommet et la basse Et il donne un, là, les différentes parois Alors, les parois latérales et les gouttières carottines Ce n'est pas la peine de détailler, c'est juste une gouttière carottines, c'est objectif La paroi postérieure, c'est l'omachiste, c'est un prâtéduit En haut, c'est un plan virtuel Le plan, c'est un plan virtuel En bas, c'est un plan virtuel aussi Qui passe par l'incesture jugulaire et le sternum Reste en avant, un réel, un réel C'est le plan des muscles sous-yuhidiens Alors, les muscles sous-yuhidiens sont, par définition, les muscles qui s'insèrent Ou là, qui sont limités en bas par le sternum et en haut par le sternum Globalement, ce sont des muscles qui participent à l'ouverture de la cavité buccale Ils sont abaisseurs de la mandibule Et, enfin, ils ne sont pas principaux Parce que le principal, c'est ce muscle-là Qui s'appelle le muscle milo Milo, c'est mandibule Adjectif de mandibule, milo-iuhi C'est le muscle qui abaisse la cavité buccale Il est là, regarde C'est ce muscle hachuré Alors, les muscles sous-yuhidiens, ils sont organisés en deux plans Un plan superficiel et un plan fond Ça veut dire, quand on va commencer la dissection Ce sont des muscles périssimiques Alors, quand on va commencer la dissection On va repérer d'abord le plan superficiel Qui comporte deux muscles de chaque côté Parce que c'est périssimique Alors, les deux muscles du plan superficiel On les voit ici Le sterno-iuhidien Qui part du bord supérieur du sternum Et de la clavicule Pour se terminer sur le siluide Sterno-iuhidien Et le deuxième muscle, c'est l'homo-iuhidien C'est ce muscle-là Digastrique Avec un tendon intermédiaire Homo, parce qu'il part de l'homo-iuhidien Alors, pour être précis Homo-iuhidien Mais précisément le ventre antérieur Elle a le ventre postère Donc le ventre antérieur de l'homo-iuhidien Alors, si on résecte ces deux muscles-là Ils sont coupés Là, là et là On va découvrir les deux muscles du plan profond Qui sont le sterno-thyruidien Qui part du sternum Et qui se termine sur le cartilage thyroïde Précisément sur cette ligne oblique Qu'on appelle la ligne oblique du cartilage thyroïde Sterno-thyruidien Et là, où se termine le sterno-thyruidien Commence le thyro-iuhidien Donc, sterno-thyruidien Chiro-iuhidien Donc, au total, on a 8 muscles 4 de chaque côté Et 2 sur le plan superficiel Et 2 sur le plan profond Si on veut bien faire une coupe Qui passe par ce niveau C'est-à-dire, par exemple On choisit la coupe C6 ou C7 En sous-thyruidien Mais c'est 4 de la tête Combien de muscles je vais couper ? 6 au total Parce que les deux muscles du plan profond Sont superposés dans le sens vertical Donc, je ne peux pas les couper les deux en même temps D'accord ? Donc, les deux muscles du plan superficiel sont Sterno-thyruidien et homo-thyruidien Et les deux muscles du plan profond Sterno-thyruidien et thyro-thyruidien Je vais supposer que je vais couper l'un des deux Par exemple, je vais couper le sterno-thyruidien Donc, le sterno-thyruidien, le plan profond Donc, on est sterno-thyruidien, homo-thyruidien Sterno-thyruidien, homo-thyruidien Et là, c'est le sterno-thyruidien Alors, la question, c'est que parfois, on peut avoir un doute sur l'ordre des plans Donc, je n'ai pas l'autre question Je n'ai pas l'autre question Sperno-thyruidien, homo-thyruidien, sh-h Et le blanc profond, c'est sterno-thyruidien, thyro-thyruidien, s-th Alors, je n'ai pas l'autre question Je n'ai pas l'élimination Il a dit Je n'ai pas l'élimination Il n'est pas l'élimination Par, ah, ou ti, je n'ai pas l'élimination Sinon, le plan superficiel Le H, donc, il y a le plan superficiel OK ? Donc, vous connaissez Sh-OH, c'est sth Par, je n'ai pas l'élimination La première lettre qui est bien de la différence C'est la J-LOU L'alphabet, c'est le plan superficiel Comme ça, là ? C'est bon ? Donc, sh-h-h plan superficiel St-th plan profond Alors, ça c'est l'homo hyoïdien et ça c'est le digastrique. Mais tous les deux, ils sont de nature digastrique. Alors, le sterno-thyroïdien qui s'insère sur le sternum et se termine sur la lune oblique du cartilage thyroïde, il est apaisseur du larynx également, on va le voir tout à l'heure. Alors, ces muscles sont innervés, ces muscles sont innervés par l'ance cervicale de l'hypogloss. C'est une anse nerveuse qui est une ère douce, c'est la douceière paire de l'air crâne. Donc, les muscles sous-thyroïdien sont innervés par l'ance cervicale du nerf hypogloss, c'est-à-dire le nerf utero douce, la douceière paire de l'air crâne. Alors, comme tous les muscles de l'organisme, ces muscles sont enveloppés par des apodébroses, par des fascias. Alors, au niveau du cou, il y a trois fascias ou trois apodébroses. Il y a la apodébrose cervicale superficielle qui englobe le muscle sternoclézoïde. Alors, la apodébrose cervicale superficielle, elle part de la ligne médiane et elle va englober le sternoclédo-mastoïdien à droite et à gauche. Alors, pourquoi elle, en bas, elle s'arrête sur le sternoclédo-mastoïdien, parce que le sternoclédo-mastoïdien s'arrête ici. En haut, cette apodébrose dépasse nos héoïdes. Pourquoi ? Parce que le sternoclédo-mastoïdien s'insère ici sur le processus mastoïde, donc son apodébrose monte avec lui. Dans l'épaisseur de cette apodébrose, dans le dédoublement de l'épaisseur de cette apodébrose, on trouve deux veines, une veine superficielle, paire, qui s'appelle la veine jugulaire antérieure. C'est une veine superficielle antérieure du cou, de par exemple de la veine tédienne, qui draine la peau et la saupo antérieure du cou. La deuxième apodébrose, c'est la apodébrose cervicale moyenne, qu'on appelait auparavant la lame chrétracheale du fascia cervical. La lame chrétracheale du fascia cervical, mais actuellement on l'appelle l'apodébrose cervicale moyenne. Alors, cette apodébrose cervicale moyenne englobe les muscles sous-juiliens. Alors, combien on a de blanc pour les muscles sous-juiliens ? Donc, cette apodébrose cervicale moyenne va se scinder en deux. On part de la ligne immédiate. On a à droite, à gauche, comme à droite, la apodébrose cervicale moyenne. Et cette apodébrose cervicale moyenne va s'utiliser en deux feuillets. Un feuillet superficiel pour le SHOH, et un feuillet de fondement pour le STTH. Donc, le feuillet superficiel englobe le SHOH, et le feuillet de fondement englobe le STTH. Et puis, les deux feuillets vont se broucler une deuxième fois. D'accord ? C'est apodébrose cervicale moyenne, descend juste en arrière ici. La même chose, vous pouvez vous montrer. D'accord ? Reste, la apodébrose. Alors, cette apodébrose cervicale moyenne, avec la propre cervicale superficielle, le rouge et le vert, se croissent toutes les trois, ici, à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle la ligne blanche. C'est le même principe que la ligne blanche de l'abdomen. Parce que vous avez le droit de l'abdomen, de part et d'autre, avec la... La ligne blanche de l'abdomen, la ligne blanche de l'abdomen a une autre physiopathologie par hyperpression, etc. qui se montre un peu l'abdomen. Ça fera plus bosser des oreilles, non ? Donc, c'est ce qu'on appelle la ligne blanche de l'abdomen. Alors, l'abdomen, généralement, vous savez, on fait une laparotomie médiane. Et on apporte la ligne blanche, on coupe au niveau de la ligne blanche pour ne pas fragiliser ce qu'il y a les muscles. On ne coupe pas les muscles. C'est l'inconvénient, par exemple, de la sous-costale ou de l'incision de paléchiquette pour la césarie. Alors, jusqu'à l'incision de paléchiquette, ils ont trouvé la solution. Quand je fais une incision horizontale, quand je découvre le coslaponevrose dans le sens vertical, les muscles, je ne les coupe pas, je les écarte. Kiff, kiff ! La chirurgie, notamment la chirurgie de la glanthéroïde, ils ont préféré de faire une incision horizontale à la base du cou et ne pas faire une incision verticale. Parce que ce n'est pas esthétique et parce que c'est psychologiquement mal vécu. Donc, ils font une incision horizontale qui est parallèle au pli du cou, de trabaha pahata avec une écharpe, malgré que psychologiquement, les gens en Europe, ils sont assistés par des psychologues parce que c'est ressenti comme une superquise des dorgements. Bah oui, parce que tu sors de l'hôpital, de la clinique, avec une incision comme ça, c'est comme si on taille d'orge. Donc, c'est relativement mal vécu. Bon, heureusement, ce sont des sutures esthétiques, ça se cache par les plis du cou avec l'âge, on peut les cacher par des vêtements, etc. Par la fin, ils ouvrent, par le fondamentalement, avec l'ouverture, les plans tropants, ils ne coupent pas les muscles sous-humidiennes. Ils vont aller sur la ligne immédiate, ils ouvrent la ligne de lancée du cou. Parce qu'on peut la suturer. Et on ne risque pas d'ischémier les muscles. Donc, la ponébrose cervicale profonde ne vous intéresse pas. C'est juste la ponébrose qui va recouvrir les muscles très vertébraux et va donner un feuille pour remplir les muscles de la ligne, ce qu'on appelle le patient du calme, la ponébrose du calme. Les aponébroses, les hormones accalohides, c'est la ponébrose cervicale superficielle et la ponébrose cervicale moyenne. Les muscles sous-humidien, ils sont en nombre de quatre de chaque côté. Hein ? Oui. Ils sont énervés par le spinal. Ils sont énervés par l'or cervical de l'hypogloss. Oui. Ils sont enveloppés par la ponébrose cervicale superficielle moyenne. La ponébrose cervicale moyenne qui se divise en deux feuillets. Un feuillet superficiel et un feuillet profond. Retoubelle comme aponébrose cervicale moyenne qui a deux feuillets. Un superficiel et un profond. Le plan superficiel des muscles sous-humidien est formé par le sternothéroïdien et le sternoïdien. Non. Le plan superficiel, c'est SHOH. AC. Quels sont les muscles qui s'insertent sur le cartilage thyroïde ? L'homoïdien. Non. Sternoïdien. Non. Le digastrit. Non. Le thyroïdien. Le sternothyroïdien. Oui. D.E. D.E. Les aponébroses du cou. La veine jugulaire antérieure passe dans l'épaisseur de la ponébrose cervicale superficielle. Oui. L'aponébrose cervicale moyenne se dédouble en deux feuillets. La lame pré-trachéale, l'hia l'aponébrose, correspond à l'aponébrose cervicale superficielle. Non. C'est la moyenne. L'aponébrose cervicale superficielle engaine latéralement le sternocostomastoidien. Cléido. Sterno cléido. Les aponébroses du cou forment en avant la ligne blanche du cou. A.B. La loge sous-humidienne est limitée en haut par un plan horizontal passant par le bord intérieur. de la mandibule. Ossioïde. Ou arcte intérieur de l'ossioïde. Elle contient le nasoparax. Non. C'est très haut. Le nasoparax est derrière le nez. Elle est limitée latéralement par la gouttière carotidienne. Oui. Oui. Elle est limitée en arrière par l'oraché cervicale de C2 à T4. C4 à T2. Elle contient la traché cervicale. Oui. On va voir le contenu d'ailleurs. C'est un mot. Alors le contenu. Alors cette loge sous-humidienne contient, regardez, la glande thyroïde, le larynx, la traché cervicale, l'osophage cervicale et la partie inférieure du paraxe, ce qu'on appelle l'hypopharynx ou le laryngopharynx. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va vérifier ? Alors ce qui est demandé dans les objectifs, c'est de détailler le larynx, la glande thyroïde et les parathyroïdes. C'est sûr, ça veut dire, c'est hors-objectif. Le fait de détailler la traché cervicale, la larynx, la glande thyroïde, c'est hors-objectif. Il nous demande de déclimérer ou de citer les éléments contenus dans la larynxie du larynx et par la suite, les objectifs, il nous demande de décrire le larynx et de décrire la glande thyroïde et c'est rare. D'accord ?